C'est très classe, le rayon X. Attaque ou défense au rayon X. A l'image de ces rayons qui sont capables de traverser la matière, le rayon X aux échecs permet de voir à travers les pièces. Alors, cela vous semble certainement farfelu, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé le rayon X. Ça existe tout à fait aux échecs et on va éclaircir les choses ensemble. Ici. Ici, on peut dire que la dame attaque la tour au rayon X. Pourquoi ? Et bien parce qu'à travers la pièce, il y a une attaque. Évidemment, ce n'est pas autorisé de prendre cette tour tout de suite, mais vous allez voir, ce sera utile. Et oui, les plus réveillés d'entre vous remarquent aussi que la tour attaque au rayon X à la dame. Tout à fait. La puissance de l'attaque au rayon X vient du fait que la menace n'est pas visible immédiatement. Et il faut bien le dire, c'est sournois. Donc, génial. Alors, ici, la tour est sûre de se régaler. Soit le fou décède parce que la tour prend, soit c'est le cavalier qui, lui, est attaqué au rayon X. Donc, quand on parle de rayon X, on parle aussi d'enfilades et de clouages qui sont des cas spécifiques de rayon X. D'autres, si vous connaissez déjà les clouages et les enfilades, vous connaissez déjà en partie l'attaque au rayon X. Comme pour les autres techniques d'attaque, c'est la pratique qui vous permettra d'en faire quelque chose. Si vous vous contentez juste de me regarder et de se dire, ah oui, c'est bien, la tour, elle attaque le cavalier en regardant à travers le fou. C'est aussi efficace que de se badigeonner le nombril avec de la mayonnaise. Donc, comme pour la double attaque, vous vous rappelez de la double attaque ? On peut cibler une pièce, à travers une autre pièce, mais on peut aussi cibler une case. Et là, c'est là, moi, ça me mépsite ce genre de choses. D'attaquer une case, c'est tellement plus puissant. Déjà, avant, c'est pas tout de suite visible qu'on attaque au rayon X. Mais quand on attaque une case, c'est encore plus puissant. Ici, la tour, certes, elle attaque le fou. Mais si vous avez bien suivi, vous dites, oh, cette tour, quand vous regardez les positions en général, ah tiens, cette tour, elle menace aussi de faire maths. Elle attaque au rayon X, cette case-là, qui mène au maths du couloir. Donc, bien plus difficile à voir, donc plus efficace encore. Passons directement aux exercices et à la stratégie de recherche. Je sais que vous attendez ça. Bon, stratégie de recherche, 3 points. Ici, c'est au noir de jouer. Bon, de toute manière, avant n'importe quelle stratégie de recherche, on inspire un petit peu aux photographies, vous rappelez le pic, aux photographies un peu la position. Voilà, parce qu'ici, il y a quand même des choses pas très jolies jolies qui viennent. D'ailleurs, on peut dire, la dame attaque au rayon X, le roi. Il y a un échec au rayon X qui se profile. Avec l'attaque à la découverte, ça aussi, c'est fantastique. Mais on verra ça un autre jour. Bon, donc, stratégie de recherche, point numéro 1. Quelles sont les pièces adverses qui se trouvent sur la même ligne ? Ici, pièces adverses qui se trouvent sur la même ligne. Là, il y a deux pièces qui se trouvent sur la même ligne. Et c'est tout. Les pions, ça compte pas. Bon, ok. Est-ce qu'on a des pièces qui regardent au rayon X des cibles d'attaques intéressantes ? Donc, on se rappelle, hein, sur ce qu'on vient tout juste de répondre. Tiens, ici, je ne fais pas deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, question 1, quelles sont les pièces adverses qui se trouvent sur la même ligne ? Ok. Question 2, avez-vous des pièces qui regardent au rayon X des cibles d'attaques intéressantes ? Bah, ici, au rayon X, nous, on a la tour qui, certes, attaque la première tour, mais qui attaque aussi la deuxième. Et donc, troisième question, stratégie de recherche, comment pouvez-vous l'exploiter ? Là, bon, on sait que les blancs ont cette menace-là. Échec. J'ai plus tant embêtant parce que si le roi vient là, la dame descend, c'est échec et mat. Si le roi vient là, alors c'est pas mat, mais il va y avoir des échecs. Bref, ça sent vraiment pas bon. Donc, le fait de se dire, il suffit de prendre ici, on est content, non, ça ne va pas. Si on prend la tour ici, ça prend échec. Et cette fois-ci, par contre, on va y avoir des deuxièmes dames. C'est une catastrophe. Non. Donc, on ne peut pas simplement prendre ça. C'est un exercice A1, mais il est quand même déjà un peu cosso. Mais, c'est ce que ça se trouve sur le rayon X, on va trouver. Donc, le rayon X, les deux pièces sur la même ligne. Ok. Et on a cette tour qui attaque au rayon X, cette tour-là. Et c'est là que ça nous intéresse. Parce qu'on reconnaît, bon, ben, mat du couloir. Ici, on reconnaît la position. Ça forme un couloir avec les pions. Ok. Et bien, la solution est de prendre. En prenant la dame ici. C'est pas un suicide de dame, parce qu'en fait, la dame est protégée au rayon X par cette tour-là. Donc, lorsque ça reprend, échec. Et le mat suit très peu de temps après. Ok. Donc, en suivant la stratégie de recherche, en connaissant ces possibilités de deux rayons X, les choses se mettent en place. Sinon, c'est quand même pas facile de le trouver sans avoir, avant, un minimum étudié, avoir fait naître le concept dans notre tête. Voyons voir un autre exemple. Ici. C'est noir de jouer. Donc, les trois mêmes questions. Quelles sont les pièces adverses qui se trouvent sur la même ligne ? Alors, ici. Alors, on a une belle brochette. Et puis, ici aussi. Et enfin, ici. Ok. Trois lignes. Est-ce qu'il y a des pièces qui regardent au rayon X des sites d'attaque intéressants ? Tout à fait. On a, ben, on a ici. Sur cette ligne-là, on voit qu'on a le fou qui attaque la tour au rayon X. Comment est-ce qu'on peut l'exploiter ? Alors, ben, si on prend ici, ça reprend, on reprend, ça reprend, ça ne nous intéresse pas. La tour est défendue deux fois. Même si on l'attaque une fois directement et une fois au rayon X, ça ne fait toujours que deux fois. Donc, si on attaque autant de fois et qu'elle s'est défendue, ça ne mène rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on reconnaisse le défenseur ici, là, ben, on va pouvoir le faire bouger. Donc, on va exploiter ça. Vous l'avez trouvé, roulement de tambour, on prend. La tour, elle ne va pas aller devant, sinon, elle va simplement se faire prendre sans, voilà, on contrôle deux fois cette case-là. Donc, le roi bouge. Et si le roi bouge, là, cette fois-ci, ça marche. On peut exploiter le rayon X. Ok. Dernier exemple qu'on fait ensemble. Exercice C1. Ça monte en difficulté encore. Ici, beaucoup de choses. Mais, regardons au niveau rayon X. Qu'est-ce qu'on a ? Quelles sont les pièces adverses qui se trouvent sur la même ligne ? Ici. Ici. Ok. Là, il y a une ligne. Il y en a une aussi ici. Il y en a une aussi ici. Mais, là, ça nous intéresse parce qu'on a, deuxième question, on a des pièces qui rédardent au rayon X. C'est des cibles d'attaque intéressantes. Bah, ici. Ici, ça fait qu'on a la dame et la tour. Deux pièces qui attaquent au rayon X. La tour ici. Qui a été défendue une fois, deux fois. Ok. Mais qu'on attaque aussi avec le cavalier. C'est compliqué. Alors. Qu'est-ce qui est possible ? Bah, si on échange la dame ici, tout de suite. Bah, ça va reprendre. Ah. Il y a plusieurs thèmes ici. Rayon X, c'est moi aussi, élimination des défenseurs. Donc, à pièce inverse sur la même ligne, on a fait. Les pièces qui regardent au rayon X, c'est des cibles d'attaque intéressantes, on l'a fait. Et la troisième question, comment on peut l'exploiter. Donc là, vous devez calculer. Qu'est-ce qui est le mieux ? Les différents coups candidats. Différentes possibilités. Et on prend ici. On prend ici. Avec échec. Cet échec-là, il est important. La dame prend. Dame prend. Cavalier prend. Tour prend. D7. On va quand même aller au bout, juste pour voir l'histoire du matériel. Là, on a une qualité de plus. Vous vous rappelez, qualité, c'est la différence de point entre une tour et une pièce légère. Un fou ou un cavalier. Ici, un cavalier. Ok. On prend un tout petit peu plus de temps quand même. Cali prend. Pourquoi est-ce que ça, ça ne marcherait pas ? On pourrait réfléchir si on prend. Ah là, il faudrait quoi que la tour reprenne pour pas qu'elle reste en prise ? La tour reprend. Ok. Ensuite, on va reprendre une autre tour. Cavalier reprend. Est-ce que ça nous intéresse ça ? On va voir ça. Ensuite, tac. Ça ne marche pas, mais on va voir ensemble pourquoi. Reprise. On prend. Alors, peut-être que vous avez eu l'impression que vous avez gagné ce cavalier-là. Mais force est de constater que là, c'est l'égalité. Pourquoi ? Revenons depuis le début. Photographie du début du jeu, de la position. On a une pièce en moins. On a une pièce en moins. Parce qu'on a une pièce en moins, on ne peut pas se permettre simplement de regagner une pièce. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que ça, c'est un exercice de niveau C1. Alors déjà, certes, il n'y a pas juste le rayon Y, il y a l'élimination du défenseur. Mais vous allez voir, la plupart du temps dans les exercices, surtout quand on augmente de la difficulté, il y a plusieurs thèmes qui se mélangent. Et puis surtout, il faut remarquer qu'on a une pièce en moins. Si on regagne une pièce, c'est bien. Mais s'il y a mieux, on a intérêt à faire mieux. Donc voilà. Voilà avec tout ça. Donc, cavalier prend. Voilà. Bon. Ça me semble être pas mal pour le rayon X. Sur ce, je vous souhaite de devenir badass et je vous dis à très bientôt. C'est tout.